Bonjour, nous allons parler des soins à vous offrir souvent. Ce sont également les conseils à suggérer à une personne en deuil. Si le deuil est très pénible, l'endeuillé sera sans doute sous certificat médical durant une plus ou moins longue période et disposera de temps pour prendre soin de lui. Tout le temps libre dont dispose l'endeuillé devrait être prioritairement utilisé à cet effet. Pour améliorer votre bien-être physique et accéder à la détente du corps, vous pourriez prendre un bain avec des huiles essentielles ou des sels de bain, agrémenté d'une musique douce et des bougies par exemple. Manger sainement, boire de l'eau de temps en temps pour vous hydrater, en sachant qu'une bonne hydratation permet d'une part d'éviter certains maux de tête et est l'ingrédient numéro un d'un corps qui fonctionne bien. Faites ce qui vous est agréable, comme vous enduire les jambes de crème parfumée ou vous relaxer dans un fauteuil à bascule. Le bien-être physique a des répercussions sur le bien-être mental et inversement. Vous pourriez vous promener dans la nature en fixant votre attention sur le son des oiseaux, la musique du vent ou des vagues. Vous adonner à la lecture, écouter de la musique douce, pratiquer la méditation, dessiner, faire des activités créatives comme écrire, regarder des films ou des documentaires édifiants. Au début du deuil, vous aurez peut-être envie de vivre la vie du disparu en écoutant sa musique, en regardant ses films favoris ou en lisant ses livres. C'est une manière symbolique de conserver un lien. Il n'y a rien de mal à cela. De même que conserver des objets ou de commémorer son anniversaire en faisant son gâteau préféré ce jour-là. Chaque chose viendra à temps et à heure. Ne vous brusquez pas, mais ne vous enlisez pas non plus. Il n'y a rien de négatif tant que cela ne vous enfonce pas davantage dans le désespoir. Si tel est le cas, c'est que vous êtes davantage tourné vers le passé et que vous ne vivez pas dans le moment présent. Au bout d'un certain temps, quand vous commencerez à reprendre goût à la vie, généralement de quelques mois à deux ans après, quand vous reviendrez doucement à la vie, vous pourriez désirer vous investir dans de nouvelles activités que vous n'aviez pas auparavant. Peut-être même envisager une reconversion professionnelle. Un sujet parfois tabou est celui de la sexualité durant le deuil. Le deuil peut rapprocher ou éloigner des partenaires. Selon qu'il y avait des problèmes avant le deuil ou que le couple était solide, le deuil peut accentuer ce qui ne va pas ou renforcer les liens existants. Les émotions liées à des événements passés peuvent remonter à la surface et amplifier le désarroi des personnes. Dans ces circonstances, la sexualité déjà défaillante sera un problème renforcé ou deviendra un problème de plus. Les hommes et les femmes ne vivent pas toujours de la même façon la gestion de leurs émotions. Je parlerai de polarité féminine ou de polarité masculine, les deux étant présentes en chacun de nous. Souvent, les polarités féminines sont plus expressives, parlent, se confient et diminuent l'intensité de leurs ressentis par le biais de la parole. Les polarités masculines sont plus taiseuses, se tiennent à l'écart et digèrent en silence leurs émotions, cherchant des solutions rationnelles à leurs problèmes. A cause de l'intensité du chagrin, la communication peut s'avérer plus délicate au sein du couple. S'ils avaient déjà des difficultés, ils s'éloignent l'un de l'autre encore plus, parfois jusqu'à la rupture. Pour d'autres, vaincre ensemble le chagrin les soude davantage et c'est à deux qu'ils vont remonter la pente. Forcément, la sexualité suivra le même chemin, vers la rupture de contact physique ou au contraire, vers un épanouissement fait de douceur, de compréhension et de tendresse. Pendant un temps, il se peut que l'acte sexuel soit vécu comme indécent. La sexualité peut se vivre différemment par des caresses affectueuses. Une baisse de libido ne rime pas nécessairement avec une baisse d'amour et n'a rien à voir avec la qualité relationnelle au sein du couple. Chez d'autres personnes, la sexualité est plus voluptueuse. Comme par un instant de survie, les sens sont exacerbés et les contacts physiques intenses répondent aux besoins de se sentir aimé. L'acte sexuel devient un exutoire du stress puisque les hormones libérées agissent comme un anesthésiant naturel. Un facteur non négligeable est celui du lien au défunt. S'il s'agit d'une personne aimée tout autant par l'un que par l'autre ou si l'un des deux partenaires est plus affecté que l'autre. Dans ce cas, celui qui est moins touché devra faire preuve de davantage de soutien et d'empathie vis-à-vis de son partenaire. Dans tous les cas, chacun prendra la responsabilité de sa vie et de ses choix pour se sentir mieux. Lorsqu'il s'agit de la perte de son conjoint, le désir sexuel qui se manifeste à nouveau après quelque temps est souvent perturbateur. C'est vécu parfois par l'endeuillé comme s'il trahissait celui qui n'est plus là. Certaines personnes s'interdisent longtemps de rencontrer quelqu'un d'autre. Parfois, c'est la peur de ne plus être suffisamment désirable qui se manifeste. Quand on était marié depuis longtemps, l'autre connaissait nos petits défauts. Et à présent que le corps s'est modifié au fil des ans, pourra-t-on encore plaire à quelqu'un. Comme pour toutes nos émotions, je vous suggère de les accueillir sans jugement. Même les questions de désir nécrophile ou cannibale ne sont pas anodines. Certaines personnes imaginent ou expriment d'une manière inappropriée selon nos règles morales le besoin de conserver l'autre et cherchent à se l'approprier par tous les moyens. N'hésitez pas à vous adresser à un professionnel. Le deuil est une épreuve qui, tout en ayant des similitudes, est vécue différemment par chacun et peut faire ressortir des choses que l'on ignorait sur soi, des blessures, des fragilités ou de plus graves problèmes psychologiques qui nécessitent que quelqu'un nous aide.